... Salut et bienvenue dans le Morien Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morien Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission ! ... Anniversaire des 110 ans de l'usine d'aluminium Trimet. ... Rencontre avec Céline Aguetas pour nous présenter la 28e édition du Salon du Livre d'Hermillon. ... Et pour terminer, retour sur les commissions d'accessibilité aux personnes handicapées. ... Voilà pour le programme de votre émission. En 2017, Trimet fêtait ses 110 ans avec une interview exclusive de son directeur, Loïc Ménère. ... Mercredi 27 septembre, de ce site industriel en pleine progression. Après avoir assisté à la cérémonie au rond-point de l'aluminium des 110 ans de l'usine de production de Saint-Jean-de-Maurienne, partons à la rencontre de Loïc Ménère, directeur du site Trimet France de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est parti ! Loïc Ménère, vous êtes le directeur de l'usine Trimet France de Saint-Jean-de-Maurienne qui fait aujourd'hui ses 110 ans d'existence. Quel est votre ressenti par rapport à toute cette aventure industrielle en Maurienne ? Avant tout de la fierté. Moi je suis très fier de pouvoir être le directeur qui célèbre les 110 ans. L'usine de Saint-Jean a un historique immense. La première coulée de lingots était en 1907. On a eu six propriétaires successifs. Il y a plus de 6 millions de tonnes d'aluminium qui ont été produites ici. Plus de 8000 employés qui se sont succédés à l'usine. Plusieurs générations d'employés. Quelles sont les évolutions depuis le rachat du site finalement par ce groupe ? Il y a eu des évolutions très concrètes. Pour nous ça a été un nouveau départ comme une renaissance. La preuve qu'on peut renaître à 110 ans ou à presque 110 ans. Il y a eu plus de 130 millions d'euros d'investissement depuis presque 4 ans. 115 embauches et créations de nouveaux postes. Le montage d'un centre de formation propre, dédié à l'apprentissage. Où se sont succédés plus de 80 apprentis dont 75% ont été embauchés. Quels sont les défis de l'usine de Saint-Germain-de-Maurienne pour les années, les décennies à venir ? C'est clair que l'usine a 110 ans mais elle ne fait pas son âge. Puisque l'usine a été modernisée avec le temps. Il y a eu des très gros investissements tout au long de l'histoire de l'usine. Évidemment l'usine d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'usine de 1907. Donc notre défi c'est de continuer de moderniser l'usine. Continuer de faire des projets, faire des bons projets pour être de plus en plus rentable. Et le maître mot de notre industrie et également chez Trimet c'est flexibilité. Notre objectif est d'être l'usine d'aluminium en Europe la plus flexible pour saisir les opportunités de marché plus rapidement que les autres. Et quelques mots sur l'extension des séries d'électrolyse qu'on voit actuellement côté Villers-Gondran. Alors les travaux avancent très bien. Effectivement on ne rajoute pas de cuve. L'objectif du projet est de rajouter un transbordeur de ponts roulants et des ateliers de maintenance des ponts roulants. En effet lorsqu'on a un pont roulant qui est en maintenance dans un des halls d'électrolyse on a vraiment des problématiques. Et là ce transbordeur de pont nous permettra d'aller chercher un pont dans l'autre bâtiment pour pouvoir faire nos opérations de manière le plus stable possible. Et à titre plutôt personnel ces dernières années l'usine a connu énormément de changements, de bouleversements. Beaucoup de personnes notables sont passées sur ce site. Emmanuel Macron, l'ancien PDG du groupe Trimed. Quels souvenirs avez-vous de toutes ces visites, toutes ces personnes ? Un bon souvenir dans le sens où tout est bien qui finit bien. Et ce qui a vraiment aidé fortement à sauver l'usine c'est clairement la confiance que nous a accordé Trimed. Parce que sans Trimed on ne serait plus là. Mais aussi toute la mobilisation générale qu'il y a eu dans la collectivité au niveau des employés. On n'a jamais lâché, les gens n'ont jamais lâché ici, n'ont jamais baissé les bras. Les employés, leurs représentants, les syndicats, les élus locaux, nationaux, les ministres, le Premier ministre. Enfin voilà il y a eu une dynamique qui a fait que tout le monde a travaillé dans le sens. Arnaud Montebourg avait dit on a échoué dans l'acier, on réussira dans l'aluminium et je pense qu'on a réussi. Merci et longue vie à Trimed France en Marienne. Merci. Dans la rubrique l'invité de la semaine, Marienne TV a accueilli dans son studio Céline Aguetas qui va nous présenter la 28ème édition du salon du livre d'Hermillon avec comme parrain cette année Georges Pernot. Bienvenue dans l'invité de la semaine. Nous recevons aujourd'hui Céline Aguetas chargée de mission pour le salon du livre. Céline Aguetas bonjour. Bonjour. Alors on approche à grand pas du salon du livre d'Hermillon qui aura lieu les 14 et 15 octobre et un riche programme se prépare avec un invité de marque. On va le citer tout de suite. Il s'agit... Georges Pernot. Alors Georges Pernot qui a accepté votre invitation alors qu'il était déjà venu l'année dernière en Morienne, il faut le rappeler. Oui, il était venu à Pont-à-Maffray plus exactement et là il a accepté notre invitation et de parrainer notre édition qui se déclinera sous le thème « Prendre le large ». Alors ce thème « Prendre le large », il augure donc de nombreux rendez-vous et déjà en amont du salon du livre, on va se donner les dates qui précèdent le hôtel. Dès la semaine prochaine, il y aura des animations dans les écoles donc de Pont-à-Maffray, Hermillon, Le Châtel, Saint-Jean-de-Morienne et puis après le vendredi soir, la veille du salon, il y aura des rencontres avec les auteurs du prix Rodine Perrier dans les bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie. Alors une présence assidue des auteurs du prix Rosine Perrier, je crois que cette année, c'est même un record, ils sont sept. Sept, oui, ils sont sept, c'est vraiment une chance pour nous et pour les lecteurs qui ont lu la sélection qui comprend 12 ouvrages au total. Alors reprenons le fil du week-end, donc dès le samedi matin, on va reprendre un petit peu les événements. Donc d'abord on reçoit à peu près 45 auteurs, des maisons d'édition, des sociétés savantes. Et puis on commence le programme à 10h30 avec un spectacle jeune public qui s'appelle Esperanza. Ensuite ? Ensuite, nous aurons l'après-midi à 15h, nous avons notre auteur coup de cœur qui vient de Suisse, qui s'appelle Claude Martaler et qui sillonne le monde à vélo, mais qui a écrit un livre qui s'appelle « Attire d'elle, femmes, vélo et liberté » et qui va nous parler des femmes à vélo à travers le monde au 19e siècle. Ça c'est à 15h, oui. L'atelier Origami qui se déroule dans l'après-midi. Toute l'après-midi à la mezzanine. Voilà, et puis le temps fort de la soirée du samedi soir, c'est le prix Rosine Perrier. Voilà, la remise du prix Rosine Perrier à 18h. Ensuite, le lendemain, le dimanche, alors l'ouverture du salon ? À 10h toujours, et à 10h commence une table ronde avec Catherine Guchet dans le cadre du concours d'écriture de nouvelles organisé par la fourmilière Ex-AK de Saint-Jean. Et donc il y a une table ronde avec les auteurs des nouvelles, le jury et cette auteure Catherine Guchet qui vient de Grenoble, qui a écrit un livre qui s'appelle « Transcolorado ». Et à 12h, il y a la remise des prix des nouvelles. Ensuite, on poursuit l'après-midi. Alors, l'après-midi, on a la chance que Georges Pernoud nous propose un film qui a été tourné en Antarctique en 1914 par un caméraman, Franck Hurley, qui faisait partie de l'exposition avec Sir Ernest Shackleton. Donc c'est un film inédit de Lina que nous propose Georges Pernoud. Donc je vous invite à venir parce que c'est très très intéressant. Et puis ? Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la médiathèque, à partir de 14h, il y a le concours de lecture à haute voix. Charles Mali, oui. Charles Mali, qui est destiné aux collégiens et aux lycéens de la vallée, avec la remise de prix à 17h à l'espace Léopold-Durbet. Et parallèlement, pendant tout le week-end, il y a aussi un concours de dessin qui s'adresse aux enfants de 3 et 10 ans. Et donc, il y a des albums « Les manchots sont de 5 cris pingouins » qui sont ici, voilà. À gagner, il y en a 10 à gagner avec des boîtes de crayons de couleurs. Et puis, des expositions qui se déclinent essentiellement sur l'Antarctique, avec des modules que l'Institut polaire Paul-Émile Victor nous prête. Et puis, des manchots avec des pass-têtes. Donc, venez vous prendre en photo et faire la tête des manchots. Et puis, comme dit très bien Georges Pernoud, bon vent à tous, le 14 et 15 octobre. Et on souhaite un très beau succès à cette nouvelle édition du Salon du Livre. Merci Céline. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons dans une prochaine émission. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Retour sur les deux commissions d'accessibilité aux personnes handicapées qui permettent la mise en place d'aménagements spécifiques. Mercredi 27 septembre avait lieu à Saint-Jean-de-Maurienne la commission plénière d'accessibilité. Une réunion visant à présenter les aménagements réalisés et ceux à venir. Le maire de la ville était bien entendu présent. La commission plénière d'accessibilité est toujours un moment très important parce que c'est une fois par an l'occasion de présenter ce qui a été réalisé, les perspectives, d'échanger. Notre commission plénière a été constituée de façon assez large, de services de la mairie, de représentants de personnes handicapées. et nous avons tenu bien avant l'obligation de schéma d'accessibilité. La ville de Saint-Jean, depuis 2010, a tenu à avoir un plan d'accessibilité pour l'ensemble de ces bâtiments et de ces voiries. Depuis 2010, nous avons investi plus de 2,5 millions d'euros dans ces politiques d'accessibilité. L'objectif, c'est de continuer et d'avoir entre 250 et 300 000 euros par an qui sont investis pour des ascenseurs, pour d'autres genres d'équipements, mais en tous les cas, de poursuivre cette politique volontariste d'accessibilité. Et puis, de temps à autre, des visites sur le terrain. Et à cet égard, nous étions rendus et avions traversé la ville en fauteuil roulant, toute la commission, justement pour mieux appréhender les travaux nécessaires, mais surtout de percevoir et de se rendre compte que 1 cm, ça compte pour beaucoup, pour passer une roue. Donc, c'était essentiel. Et en tous les cas, je dois remercier très sincèrement l'ensemble des services et les personnes qui s'investissent pour que cette commission fonctionne le plus largement possible. En deuxième partie d'après-midi, la commission intercommunale se réunissait à son tour, présidée par Jean-Paul Margueron. On a organisé aujourd'hui la première réunion de la commission intercommunale de l'accessibilité. Alors, quand je dis première réunion, c'est première réunion avec la nouvelle forme, c'est-à-dire avec la communauté de communes à 16 communes. On a fait aujourd'hui le point des travaux 2016 qui ont été réalisés, ce qui est une obligation, puisque ce rapport doit être présenté au conseil communautaire, mais avant, il doit passer par cette commission. Je suis agréable en surprise qu'il y avait beaucoup de monde, enfin, des membres, une vingtaine de membres presque présents. Ensuite, je suis aussi satisfait des travaux réalisés sur la communauté de communes, parce que c'est vrai qu'on a un agenda d'accessibilité, ce qu'on appelle l'ADAPT, qu'on avait mis en place pour être aux normes sur nos 12 bâtiments, puisqu'on a 12 bâtiments à la communauté de communes en 2021. Et on voit que finalement, on a deux ans d'avance. Avec deux ans d'avance, en 2019, on devrait avoir terminé l'accessibilité de nos 12 bâtiments. Donc, satisfait de la présence, du travail fait, et surtout, déjà, d'avoir sur l'ADAPT, déjà une longueur d'avance. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Du lundi 4 au samedi 14 octobre, venez découvrir l'exposition de peinture de l'association Atelier Indigo à la salle Jean-Louis-Barreau de Saint-Jean-de-Maurienne. Samedi 21 et dimanche 22 octobre, venez nombreux pour fêter les 10 ans de l'espace alu à Saint-Michel-de-Maurienne. Au programme, samedi, 4 représentations du spectacle semi-d'ambulatoire de Daniel Gros, des hommes, une vallée, des usines. Un beau moment artistique ponctué de rencontres, d'échanges et de convivialité. Dimanche, des visites guidées vous seront proposées, ainsi que des ateliers pour les enfants. De nombreuses animations en tout genre seront également disponibles en parallèle tout au long de la journée. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 56 69 59. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !